Musique Je sais que j'en ai rappelé quelques-uns, en tout façon j'en parle plus bien, et pour notre propos, disons que le cerveau est le premier de la série des « le quelque chose » des années 70 et 80, pour lesquels on reconnaît tout de suite Belmondo. Le magnifique, le guignolo, le professionnel, l'as des as, ils sont pas une majorité dans sa filmographie, mais ils y ont une place prépondérante. Et c'est assez drôle qu'on commence cette aventure belmondesque avec le cerveau, puisque c'est pas lui. Analysons tout ça. Arthur Lespinas, joué par Belmondo, est un repris de justice qui s'évade de prison 4 jours avant sa remise en liberté avec l'aide de son complice Anatole, joué par Bourville. Cette évasion, somme toute, pas nécessaire, se révèle cruciale au niveau du timing. Elle coïncide avec l'itinérance d'un train contenant 16 milliards de dollars qu'Arthur a bien l'intention de dérober en suivant le modèle d'un cas similaire commis par un super criminel nommé le cerveau. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le suspensionné et éponyme cerveau est lui aussi sur le coup, ce qui place deux prétendants au butin sur un même coup, ce qui a le potentiel de faire du bruit. Arthur et Anatole arriveront-ils à dérober l'argent ? Le cerveau est un film qui s'est voulu comme un blockbuster suite au succès de La Grande Vadrouille et a en conséquence surchargé la distribution. Belmondo, Bourville, Ilaï Wallach redoublé par Roger Carel, que je n'ai même pas reconnu, contrairement à Robert d'Alban et Paul Merced dans des petits rôles. Et Wikipédia m'indique la présence de Pierre Tornade, que je n'ai même pas vu, ainsi que Gérard Hernandez, même si ce n'était pas un pont à cette époque. La réalisation est pour Gérard Houry et il a prévu deux gros moyens. La gare du Nord remplie de figurants, le port de Rouen en pleine parade, des festivals de feux d'artifice, des Français, des Siciliens, des Anglais, une tentère, un duo Belmondo-Bourville fonctionnellement identique à La Grande Vadrouille, avec un Bourville un peu bonnet qui se laisse traîner par le goût du nez par son compagnon. Bref, tout est mis en place pour en mettre plein la vue au spectateur. Et c'est une bonne chose pour deux raisons. Un, c'est toujours agréable d'être diverti correctement. Deux, ça nous permet de nous détourner du fait que le scénario a beaucoup de problèmes. Exemple simple, le cerveau, tout super criminel qu'il est, est nommé ainsi parce que son cerveau est si gros qu'il ne peut pas maintenir sa tête droite. Enfin, ça c'est la théorie. En pratique, ça n'arrive jamais. Et l'acteur, David Niven, a d'ailleurs une tête parfaitement proportionnée, ce qui rend encore plus ridicule le prémice. Je ne vais pas faire la liste exhaustive parce que mon petit doigt me dit que quelque part dans le futur, je vais faire une vidéo complète sur le sujet, mais le résultat est un film qui par moment se prend au sérieux comme un James Bond et à d'autres est loufoque comme un Y a-t-il un pilote dans l'avion. Et il n'arrive pas à choisir un ton et s'y tenir. Mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de surprises, beaucoup d'inventivité, et on se retrouve investi dans tous les personnages, y compris la madame qui n'a littéralement aucun rôle dans le scénario à part sa très jolie figure, ce qui n'est pas le problème, mais c'est le problème. C'est clairement pas un mauvais film, c'est très divertissant. Tous les acteurs apportent un charisme certain à l'ensemble qui est très bien mis en scène et réalisé. Mais pour un film qui voulait tenir la comparaison avec la grande vadrouille, on n'est clairement pas au même niveau. – Sous-titrage FR – Merci.